bonjour à tous allez un petit tour à action pour voir s'il y a des nouveautés et des arrivages donc aujourd'hui je suis à action de Créteil Carrefour Pompadour alors hier elle est tout simplement là puisque je vous avais montré la glacière électrique mais je vous avais pas donné le prix donc elle est à 23 euros 23 et d'ailleurs je remercie la personne qui avait répondu en commentaire et du coup là ils ont mis les sandales à 4 euros 29 donc il y a deux modèles il y a celle ci et celle ci en noir puisque hier dans ma vidéo d'hier je ne les n'avais pas trouvé les tennis hommes 1,95 je n'avais pas vu aussi les bouchons d'oreille à 2,99 alors pensez-y pour plusieurs choses déjà bientôt le 14 juillet donc c'est vrai qu'il y en a il y a des adultes ou enfants qui sont très sensibles et donc grâce à ces petits bouchons d'oreille ça vous permettrait peut-être de passer une bonne soirée devant un bon feu d'artifice mais c'est aussi bien sûr pour plein d'autres choses alors ils ont remis en rayon plein de bacs je vous les montre assez régulièrement je vous expliquais que moi j'aime bien ce genre de fermeture puisque du coup ça permet de pas perdre le couvercle et de l'avoir toujours à disposition et c'est ce genre de bacs que j'utilise pour ranger certains jouets de mes enfants puis en plus avec des couleurs sympa du vert du bleu du rose pareil hier dans ma vidéo semaine d'action je vous ai pas présenté cette dessert dessert avec miroir puisqu'elle n'était pas elle n'était pas encore mis en rayon et donc uniquement donc depuis hier jusqu'à mardi prochain elle est à 12 euros 99 c'est un rivage de pommes de pin déco en sachet un petit tour dans les fleurs artificielles juste pour vous donner quelques idées de ce que vous pouvez trouver et c'est vrai qu'ici il ya vraiment pas mal de choix et à petit prix pour composer vous même votre bouquet je vous montre aussi ce pot de fleurs sur support je vous montre parce qu'actuellement on voit pas mal de photos défiler sur instagram et c'est vrai que c'est très joli donc 3 33 vous pouvez mettre 3 il est là alors je vous explique qu'en fait c'est un peu comme ça donc vous pouvez les accrocher si vous avez envie ou sinon les laisser les dissocier mais bon je trouve que c'est plus plus joli de les laisser comme ça alors un petit arrivage de biais de journal donc il n'y en a pas très souvent il est à 1,59 euros alors par contre ça dépend des actions donc il y a par exemple ici il est mis avec les bloc notes enfin les petits carnet et il y a des actions où il est mis directement dans le rayon loisir créatif donc pensez à regarder dans les deux rayons une nouveauté ou un gros arrivage mais pour ma part je les ai jamais vues je les ai déjà vues dans d'autres en scène mais pas ici c'est des paniers comme ça avec les les hans en métal c'est 2,62 il ya des couleurs assez sympa celle ci est pas mal j'ai sinon du gris du blanc parce qu'habituellement les panières que je connais moi c'est plutôt celle ci et là du coup c'est une petite nouveauté 2,62 et au niveau des tailles c'est des 30 par 23 par 12 cm pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps je vous remontre ça puisque pour moi c'est le petit objet à avoir dans la cuisine en fait c'est des couvre-plats petite charlotte pour mettre sur les bols sur les assiettes sur les casseroles sur les poils vous en avez vous avez trois tailles je sais plus il y en a combien il y en a 6 ou 8 du coup j'ai un doute donc 4, 6, 9 donc il y en avait une 9 et c'est vraiment très pratique ça coûte 85 centimes alors c'est vrai vous allez me dire le rouleau de papier film c'est moins cher mais franchement tester c'est vraiment pratique ça évite des fois moi quand j'ai envie de couvrir quelque chose je suis avec mon rouleau puis après j'arrive pas à bien découper etc et là c'est vraiment très très pratique donc tester celles qui ne connaissent pas et puis vous me direz un petit tour dans tout ce qui est sopalin papier toilette juste pour vous donner une idée de prix donc vous avez les essuie-tout donc les quatre rouleaux 51 feuilles à 1,76 euros 1,6 euros ceux-là sont plus fins et donc pardon donc cela 1,76 euros 1,06 euros on a aussi des essuie-tout alors celui ci j'ai de très bons retours à chaque fois dans les commentaires apparemment c'est vraiment très très bien donc personnellement je l'ai jamais j'ai jamais acheté mais c'est vrai que j'ai déjà vu et c'est vraiment très bien 1,78 vous avez après du papier toilette comme ça à 2,88 euros donc c'est il y a huit rouleaux et il y a combien de 4 couches donc 2,88 donc 2,88 pareil mais vous en avez 10 rouleaux donc bien sûr celles qui ne savent pas donc le prix du papier toilette dépend du nombre de couches vous savez de papier qu'il y a donc plus il y a deux couches et plus c'est cher en règle générale et après vous avez celui-là vous avez voyez seulement deux couches à 3,99 mais vous avez 24 rouleaux 24 rouleaux 3,99 2,88 les deux et 2,88 les huit on jette un petit coup d'oeil dans les papiers peints voilà pour celles qui recherchent du papier peint alors celui-là c'est une nouveauté enfin pour moi parce que je l'avais jamais vu avec des feuilles comme ça qui est plutôt sympa après au niveau des papiers peints quand c'est comme ça vous n'êtes pas obligé de faire toute votre pièce parce que c'est vrai que quand on a trop de motifs après la pièce elle rétrécit et c'est lourd vous pouvez très bien faire juste un côté par exemple ce genre de papier peint et faire le tour en blanc et pareil alors quand vous achetez du papier peint je l'avais dit j'ai fait une vidéo spéciale où je parle un peu de papier peint et de tous les produits quand vous prenez du papier peint regardez s'il est avec raccord ou pas voyez celui-là c'est avec un raccord c'est différent celui-là aussi je me souviens pas l'avoir je viens de tomber sur un sur une tête de gondole où il ya uniquement des produits pour l'apéritif donc il y en a certains que je vous ai déjà montré on va faire un petit tour avec des olives sans noyaux à 95 centimes donc les noirs et les verts sont au même prix on a de l'huile d'olive vierge à 1,99 ça par contre c'est nouveau je l'avais pas vu donc c'est de l'ail au lit 1,39 euros en gros c'est de la mayonnaise avec avec un goût d'ail et du coup moi j'adore ça alors c'est un produit que je consomme en général quand je suis en vacances l'été puisque dans le sud c'est une de leurs spécialités mais si vous connaissez pas et que vous aimez l'ail goûté donc avec des frites c'est super bon de la tapenade à 1,39 de tomates séchées au soleil à 1,69 on a aussi des petits apéritifs secs à 79 centimes et juste en dessous c'est bien fait puisque il ya cette vaisselle que je vous présente parce que j'aime beaucoup ce style là avec les assiettes à 99 centimes ça alors pour le coup on m'avait demandé à quoi servait ça donc en général on met les olives qui ont des noyaux et là on peut mettre mettre c'est nous ces noyaux ou bien tout simplement on peut mettre je sais pas par exemple vous mettez pas des tomates ou des concombres ou enfin quelque chose et là vous mettez la sauce donc c'est double emploi et vous avez ces petites cocottes ces petits des petits mini plats qui vont au four à 1,99 euros alors petite nouveauté avec ce coffret à 5,95 vous voyez je vous parlais de coffret la dernière fois c'est exactement ça donc je ne sais pas si quelqu'un d'action a regardé ma vidéo et a fait les corbeilles je plaisante regardez vraiment à l'intérieur mais c'est exactement ça que je vous disais de prendre une corbeille comme ça d'acheter un rouleau transparent un petit nœud et tout ça c'est vraiment très sympa et donc la corbeille est à 5,95 et il y a 5 pièces donc il y a une lotion pour le corps un gel douche des sels de bain et une éponge ensuite il y a cette petite trousse que je vous ai déjà montré la dernière fois 5,95 alors ça c'est plutôt une trousse pour voyage puisque tout est dans des toutes petites bouteilles et c'est vrai que quand on part un week-end ou même une semaine je pense que ça suffit petite nouveauté avec Nivea coffret 10 cornes c'est une crème je ne sais pas je suis en train de me demander ce qu'il y avait à l'intérieur mais en fait c'est noté donc vous avez une petite boîte de crème Nivea et un stick à lèvres soft rosé donc la Nivea crème fait 30 millilitres et puis le stick à lèvres normal alors il y a eu un réassort de tout ce qui est bombe de bain choupa choups la dernière fois il en restait que quelques unes mais là il y a eu un arrivage de 2,12 et c'est une bombe de bain en forme de sucette choupa choups parce qu'on a un parfum à 2,69 euros et on a le scooter je sais qu'il y en a une parmi vous qui le recherchent donc il est là il est à Créteil mais je ne sais plus il me semble que vous n'êtes pas de la région mais en tout cas il y en a ici à Créteil Carrefour Pompadour il est à 7,49 euros des coffrets Nivea cadeau de luxe Nivea Men à 9,95 un coffret comme ça à 5,95 une tondeuse à 11,95 euros vous avez celle-ci la marque Dallop sinon vous avez la marque Braun à 22,95 euros vous avez aussi un petit coffret comme ça avec le shampoing et le gel douche à 1,95 euros alors c'est pas encore la fête des paires mais déjà ils nous mettent plein de coffrets comme ça au moins vous pouvez acheter ça en avance alors une nouveauté avec ça vous n'avez jamais vu c'est un vaporisateur de parfum donc il y a la moto que je connaissais mais pas du tout mais pas celui-là donc à 7,49 euros vous avez aussi la Ferrari à 9,95 et vous avez ce coffret Mustang à 11,95 euros avec les trois produits petite nouveauté avec ce masque après soleil à l'Aloe Vera à 59 centimes alors sinon il reste toujours ces masques là ambre solaire ils sont à 99 centimes franchement profitez-en puisque vous ne les trouverez pas moins chers ailleurs bon je reviens là-dessus puisque en fait j'en ai pris une et du coup en la mettant dans mon petit caddie j'ai vu qu'il y avait la photo derrière donc tout à l'heure je me prenais la tête à essayer de vous expliquer ce qu'il y avait dedans bah c'est ça tout simplement une petite nouveauté du côté jardinage extérieur avec ce petit sou à glace et sa petite pince il est à 2,59 euros il y a trois couleurs il y a celui-là le rouge et le bleu oh il y a du vert aussi tout au fond dans les boîtes de conservation il y a ces trois boîtes donc 2 litres, 1 litre et 0,500 millilitres à 2,49 euros c'est de la marque Cure Vert et donc elles vont partout alors ce que je vous explique à chaque fois quand vous achetez de la vaisselle, des produits alimentaires vérifiez, enfin même les poêles, les casseroles vérifiez que ça passe bien au four, au frigo si vous en avez besoin et au lave-vaisselle parfois si vous avez un lave-vaisselle faites attention à ça alors par exemple pour les poêles ou les casseroles c'est important parce que si vous les passez quand même au lave-vaisselle elles vont durer moins longtemps et le fond va s'altérer arrivage aussi de ces boîtes de conservation Locke et Locke trois boîtes fraîcheurs donc trois tailles et en fait elles se ferment vous savez comme ça avec ces petits loquets et j'étais en train de regarder la matière est vraiment très épaisse de limite je pensais que c'était du vert mais non c'est pas du vert donc elles existent en bleu et en noir je regardais derrière et apparemment vous voyez vous pouvez même mettre du liquide et ça ne s'ouvre pas parce qu'une boîte normale je ne sais pas si vous prenez par exemple ce genre de boîte à mon avis si vous mettez du liquide à l'intérieur je ne suis pas certaine que le couvercle résiste mais là apparemment vous voyez ça a l'air de résister d'où peut-être le prix 3,72 un petit tour dans le rayon des torchons qui est assez bien fourni je vous laisse regarder je ne vais pas commenter tous les torchons mais en général ils sont tous à 1,39€ 1,29€ ils sont matière un peu serviette éponge vous en avez des plus lisses là et vous en avez des grands 1,29€ 65 par 65 pour le coup je regarde il est vraiment sympa celui-là il est joli avec les petites feuilles comme ça vous en avez comme ça aussi 1,29€ pareil alors vous avez ceux-là je regarde quand même il y en a deux apparemment il y en a deux il y en a un grand et un petit pas du tout je viens de le déplier il n'y en a qu'un donc il est 100% coton donc on retient ceux-là font 65 par 65 et ceux-là 50 par 50 allez on va finir par un petit tour dans les gourmandises mais salé cette fois-ci par une petite nouveauté des longs chips vous voyez ça fait toute cette taille donc il y a plusieurs goûts il y a barbecue il y a cheese oignon oignon à 79 centimes vous avez aussi des chips de légumes à 1,29€ si vous ne connaissez pas goûtez quand même ça ressemble pour moi ça ne ressemble pas trop aux chips mais c'est pas mal quand même donc voilà sur cette petite note salée je vous dis à très bientôt